Web, TV Info David Caron, maire de Don Pierre-sur-Mer, va vous dire deux mots. Moi-même, Jean-Jacques Lassalle, adjoint au maire, un des adjoints, je dirai également deux mots. Ensuite, Madame Marianne Séquel, pasteur de l'église protestante, vous dira également quelques mots. Et Monsieur Guy Perron, clôturera cette cérémonie par le dévoilement et vous dire aussi des mots beaucoup plus agréables, je pense, pour lui et conséquents. Inaugurer donc et mettre, dévoiler la plaque. Voilà, donc je vous laisse également la surprise. Voilà, Monsieur le maire. Merci, mon cher Jacques. Mesdames, Messieurs, naturellement, c'est un moment un peu particulier que de dévoiler le nom d'une plaque sur nos communes. Nos communes, que ce soit Sainte-Soule ou bien d'autres d'ailleurs, comme celle de Don Pierre, nous avons une histoire qui remonte à loin. Et notre histoire a permis de s'expatrier, notamment vers le Québec, il y a quelques années de ça, me semble-t-il. Ça fait un petit moment. Alors nous connaissons la famille Archambault, nous connaissons moins la famille Perron. Aujourd'hui, nous allons rendre un hommage aux gens qui ont fait Don Pierre, qui ont fait Sainte-Soule et qui ont fait également le Québec. Donc, comme je n'ai pas envie de dire beaucoup de mots, je vais m'arrêter là, mais toujours est-il que je suis très fier qu'on puisse mettre en valeur notre histoire et l'histoire des personnes qui l'ont fait. Merci à vous. Bon cher Jean-Jacques, c'est à toi. Merci monsieur le maire. Donc, en rajoutant un mot par lequel Don Pierre-sur-Mer est jumelé avec Saint Antoine-sur-Euchelieu au Québec, où j'ai eu le plaisir d'aller l'année dernière et reçu vraiment très agréablement. D'ailleurs, on a 39 Don Pierre-Rois actuellement qui y sont, qui ont fait un passage pendant 48 heures. Et être allé au Québec, pour moi, ça a été très fort. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai mené la recherche, le but envers monsieur Guy Perron pour aujourd'hui procéder à la pose de cette plaque. Voilà, bon, bravo aussi à monsieur Guy Perron qui a mené quand même 40 ans de recherche pour en arriver là aujourd'hui. Voilà. Alors ensuite, on est une petite délégation de l'église protestante de La Rochelle et du musée Rochelet d'histoire protestante. Et nous sommes honorés de participer au dévoilement de cette plaque en mémoire d'un de nos coréligionnaires partis, comme beaucoup d'autres, vers les Amériques. Aujourd'hui, nous sommes près de 380 ans après le baptême de Daniel Perron Suir, baptême célébré ici, au château de Don Pierre-sur-Mer, le lendemain de Noël 1638, en des temps où il ne faisait pas bon être protestant en France. À Québec, en Nouvelle-France, où émigra Daniel Perron Suir, le protestantisme ou calvinisme n'était pas non plus reconnu. Et l'histoire nous apprend que Daniel Perron a abjuré, en bonne et due forme, son protestantisme pour adhérer à l'église catholique romaine, au moment de son mariage avec Louise Gargotin, une des filles du roi, arrivée de France en 1663. Cette abjuration était la condition pour Daniel Perron d'avoir un statut social, de pouvoir s'intégrer à la société locale. L'histoire nous apprend cependant que cette abjuration provoqua la colère de son père, François Perron, resté à La Rochelle. Les temps ont changé. La liberté d'opinion et de religion s'impose aujourd'hui dans nos sociétés, comme gage de la richesse de nos diversités, dans l'écoute et le respect les uns des autres. Mais il est bon de se souvenir que tel n'a pas toujours été le cas, et qu'il y a aujourd'hui des libertés à cultiver, à préserver et en particulier en honorant ceux qui en ont subi la privation. Je vous remercie. Nous allons passer la parole à M. Guy Perron, puisque c'est un ancêtre direct de Daniel Perron, qui habite à Sainte-Julie au Québec, et qui, comme on le disait tout à l'heure, et qui a oeuvré pendant de nombreuses années, justement, au niveau de sa famille, de la famille Perron. Voilà. Quelle belle journée, en ce 18 juin 2018, je reviens sur mes terres avec l'accent de mon ancêtre. Il y a 2018, souligne, quatre décennies de recherches historiques et généalogiques sur la famille Perron, tant au Québec qu'en France. Je suis Guy Perron, je suis archiviste municipal, je suis généalogiste émérite, historien, paléographe, blogueur et fondateur du groupement Les Amis de François Perron, un organisme de recherche qui vise la promotion des ancêtres de François Perron et de sa descendance à Nouvelle-France. Au fil des ans, lorsque j'avais des copains qui faisaient du sport et autres activités, moi, je collectionnais des noms, des dates, des lieux, des faits, pour apprendre le nom du premier Perron arrivé en Nouvelle-France, Daniel Perron Suire. Ensuite, j'apprends qu'il est né hors mariage et qu'il était calviniste. Daniel Perron est né le 25 novembre 1638, soit dix ans après le grand siège. Il est baptisé un mois plus tard, le 26 décembre, dans une salle du château de Don-Pierre par le pasteur Daniel Chanet. Il est fils de Jeanne Suire, qui est originaire du quartier protestant de Saint-Pierre-de-sur-Gerre, et de François Perron, un fervent localviniste, marchand engagiste, bourgeois et habitailleur de La Rochelle. Il est un des rares marchands protestants de son époque à avoir commercé avec la Société catholique de la Nouvelle-France. Pourquoi Daniel est baptisé dans le château de Don-Pierre et non au temple de la Ville-Neuve? Il faut recourir au testament de sa mère, qui devant le notaire Savin, en 1666, va léguer pour les générations futures, sur papier, comme si elle voulait que tous ses descendants sachent les circonstances de sa naissance. Elle dit au notaire que dans les premiers mois de 1638, François Perron lui a fait de belles promesses, et elle s'est donnée à lui. Ah, l'amour! Et elle poursuit. Il eut sa compagnie charnelle des œuvres duquel elle s'est trouvée enceinte. À cette époque, une fille mère enceinte allait faire baptiser son enfant à l'extérieur de la ville pour ne pas ébruter l'affaire. Daniel est élevé par sa mère jusqu'à l'âge de 8 à 10 ans. Ensuite, il sera pris en charge par son père pour qu'il soit son commis. Il va être envoyé par son père à Nouvelle-France en 1656 pour la première fois, et il va y rester deux années. Il revient en 1662, expressément à la demande de son père pour le représenter à Québec. Et à la condition qu'il revienne à l'automne 1663. Mais coup de théâtre, en septembre 1663, le premier contingent de filles du roi arrive à Québec. Daniel fait la connaissance de l'une d'elles, Louise Gargotin, originaire de Thérédonis, probablement d'origine protestante. Daniel m'a dit que c'était un beau brin de femme. Ainsi, le dessin de Daniel change-le complètement. S'il veut se marier, il doit abjurer le protestantisme, le calvinisme, ce qu'il fait. Et il va marier Louise dans l'église de Château-Richer en février 1664. De cette union vont naître six enfants, dont cinq vont assurer la descendance. Comme le dit si bien l'historien français Pierre Nora, il n'y a pas de mémoire s'il n'y a de personne pour la porter. Ici, j'aimerais remercier M. Jean-François Paboule, mon maître à pensée Rochelet, une amitié de 25 ans, merci Jean-François, et Jeannis Gratio, un chercheur, un homme de terrain, une amitié déjà de 7 ans. Nous sommes les porteurs de ce projet. Ainsi, 380 années après le baptême de Daniel, je tiens à le remercier d'avoir quitté la France, parce que je suis de la 11e génération. Et pour te rendre hommage, Daniel, nous sommes tous ici pour porter ta mémoire sur cette terre de Don-Pierre-sur-Mer. Merci. Alors, en mémoire de Daniel Perron, nous allons remonter un petit peu l'histoire et retracer le baptême de Daniel Perron, présenté par sa maman Jeanne Suir et le pasteur. Oh, mais quel bel enfant nous a porté, vous là, baptisé dans notre temple. Mais on m'a dit que vous n'étiez point mariée, jeune fille. Malheureusement, non. Oh, mais ce n'est point trop grave. Dieu, miséricordieux, il vous accordera son pardon. Et surtout si, par la suite, vous épousez le père de ce magnifique enfant. Bien sûr. Alors, nous l'accueillons dans la communauté des chrétiens, dans l'église de Dieu, et nous espérons qu'il fera honneur à notre église et qu'il fera honneur à Dieu. Donc, nous allons dans le temple et nous allons baptiser l'enfant. Mais je crois que le public tient quand même à ce que nous puissions converser et accueillir dignement cet enfant dans la communauté religieuse. Et donc, en mémoire du baptême, nous allons avoir un second baptême, donc, qui va être fait. C'est M. Le Maire qui fait ce baptême. Et bien voilà, M. Le Maire, nous vous laissons baptiser, donc, une deuxième fois, notre petit, Daniel Perron. Merci. 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 Alors, un grand merci à vous tous d'être présents parmi nous. Et puis, surtout, nous remercions beaucoup avec notre ami Guy et puis notre ami Jean-François, la municipalité de Dompierre, pour avoir aujourd'hui commémoré la mémoire de Daniel Perron Suir. Un grand merci. 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 L'histoire est importante et...